salut tout le monde du coup vous avez vu la publication avec le tableau de mes entraînements sur la semaine donc pour les deux prochains mois j'ai fait une petite vidéo afin de vous expliquer plus en détail et enfin un point sur les exercices que j'ai choisi de mettre en avant et c'est toujours à peu près les mêmes exos vous savez bien du coup trois séances de musculation par semaine deux séances de course pour ma part à vous de mettre selon vos objectifs et vos types d'entraînement à la place du mardi jeudi ou au niveau des autres jours parce que moi j'ai choisi lundi mercredi vendredi pour les les musculations donc laissez bien un jour de repos mais vous pouvez vraiment changer ça aussi mettre vos entraînements vos entraînements à vous que ce soit de la course que ce soit du rugby que ce soit du football etc du coup la première entraînement la séance 1 de musculation pour chacune des muscu de toute façon ça va être la même le même schéma le premier exercice ça va être un exercice avec une très grosse intensité peu de répétitions ensuite le deuxième exercice ça va être modéré donc au niveau des séries et des répétitions avec un poids modéré aussi et le dernier exercice c'est d'un peu plus de volume donc avec un poids plus léger une intensité moindre du coup on a vraiment les trois types d'exercices les trois façons de travailler on va dire le muscle et système nerveux dans une même séance du coup pour la première séance l'exercice vraiment intense ça va être du saut sur boxe ou le saut verticaux essayer de sauter le plus haut possible donc pour ça vous essaie de trouver quelque chose de stable et vous vous enchaînez et à la salle par exemple j'ai une boxe en bois sur laquelle je vais empiler des poids des poids pour faire de l'haltérophilie si vous n'avez pas ce genre de choses vous pouvez aussi empiler des steps contre un mur vous pouvez sinon si vous avez des haies à l'athlée vous pouvez mettre des haies de plus en plus hautes le but est d'enchaîner deux sauts vraiment haut et c'est de chaque séance noté prenez un mètre et vous mesurez essayer de monter un peu les centimètres pour vraiment gagner de plus en plus donc vous enchaînez quatre fois deux sauts quatre fois deux sauts donc pour une petite récup entre chaque c'est quelque chose qui est vraiment intense donc c'est un système nerveux faut calmer un petit peu ensuite vous passez sur des squats complets cinq fois cinq d'accord donc faut essayer de trouver ça va être à peu près 85% de votre une répétition max le poids donc encore une fois vous pouvez commencer plus bas haut la première séance notez bien sur un calepin votre votre poids et le voilà si c'est tout passé si les cinq fois cinq sont passés la fois d'après vous augmentez de deux et demi ou de cinq kilos et on finit par deux exercices qui seront des fentes avec barres ou halter et des jambes des squats des soulevés de terre jambes tendues donc ces exercices vont vraiment focaliser sur les chaînes postérieures et du coup j'ai choisi de mettre quatre fois dix répétitions et en superset c'est à dire que vous faites vos fentes vous lâchez votre barre votre vos halter et vous passez sur les soulevés de terre jambes tendues et quatre fois dix là le but c'est pas de mettre super lourd c'est voilà c'est que ce soit un poil lourd pour le sentier mais que ce soit pas très lourd et en faisant le super set vous allez sentir que ça traite vraiment vraiment beaucoup ça va laisser des bonnes courbatures parfait la séance du mardi pour moi ça va être technique course avec un bon échauffement type sprint commencer à faire des petites séances la dernière fois j'ai fait deux fois huit fois 100 m donc on va essayer de garder ça et puis peut-être raccourcir mettre un peu plus d'intensité au fur et à mesure que je retrouve un peu des aptitudes de sprinter et du ressenti le mercredi on passe sur une autre séance qui est pareil même type là l'exercice intense ça va être des pompes sautées alors vous pouvez faire des deux pompes claquées mais j'ai trouvé un petit astuce pour vraiment forcer et sauter le plus haut possible c'est de mettre des steps sur vous des poids encore une fois faire deux piles de poids au niveau de vos mains vous descendez vous posez et vous vraiment vous souhaitez le plus haut possible pour atterrir sur les poids en haut donc vous essayez d'augmenter au fur et à mesure donc le but c'est vraiment tout à la force des pecs et des triceps de s'expulser pour atterrir au dessus 4 x 2 le 5 x 5 cette fois c'est le développé couché d'accord donc on essaye de mettre un poids encore une fois 85% de son max pour ma part j'ai fait à 120 kg mon max est 145 si les 120 c'est passé et bien j'essaye de mettre 122 5 la prochaine fois en exercice un peu plus volume hypertrophie ça va être overhead presse donc jambes droites on essaye de passer des jambes on va partir je vous montrerai je vous mettrais peut-être en lien une vidéo pour faire bien le overhead presse ça peut être un exercice qui vraiment pour le haut des pecs et tout ce qui est épaule faut bien le faire d'accord ça va vraiment protéger vos épaules si vous le faites bien le but étant de ne pas mettre trop lourd vous pouvez commencer avec une barre à 20 kg voire même plus léger pour ma part je le fais à 50 kg et 50 kg la dernière fois je pense que j'en ai chié à la fin donc je vais peut-être mettre même plus léger et on le super set avec des tractions là le top si vous savez pas faire quatre fois dix tractions et c'est normal c'est moi je le fais sur des tractions assistées où j'enlève un peu de mon poids le but étant de faire des belles tractions vous pouvez faire avec des élastibandes vous mettez un élastibandes à votre barre ce qui vous permet de vraiment monter le jeudi ça fait une séance un peu plus aérobie donc hier par exemple sur ma séance j'étais j'ai pas pu faire le matin je suis allé à la salle j'ai fait sur un trade mille sur un tapis roulant c'est pas ce qu'il y a de plus optimum mais c'était 30 30 deux fois deux fois huit minutes de 30 30 30 secondes rapides 30 secondes lentes et le vendredi dernière séance de la de la semaine on va c'est là où on va faire un peu de soulevé de terre mon exercice favori du coup on commence par les sauts horizontaux donc c'est vraiment vous partez d'un point vous avez pied les pieds sont son fixe et le but étant de sauter le plus loin possible en un seul saut sans élan du coup vraiment vous descendez vous sautez et quatre fois deux sauts le plus loin possible saut horizontaux ensuite on passe au soulevé de terre 5 x 5 donc encore une fois essayer de trouver le bon poids et les deux exercices qu'on super set donc on enchaîne ensuite c'est 4 x 10 front squat donc front squat c'est avec la barre qui est devant donc gagner il faut essayer de gagner un peu en souplesse aussi au niveau des on va voir des bras c'est pas forcément évident au début donc vous pouvez faire quatre fois dix front squat sinon si vous n'aimez pas le front squat si c'est quelque chose qui vous avez un peu du mal vous pouvez faire de la presse un peu de presse ou et vous le super vous le super c'est enfin vous le super c'était je veux dire pas très français tout ça en super 7 c'est le tirage d'eau donc moi je veux faire avec une barre une barre sinon on peut le faire sur la poulie basse vous pouvez le faire et encore quoi ouais vous pouvez faire avec une barbe bref il y a plein de façons de faire le tirage d'eau donc encore une fois pas très lourd mais pas mal de volume après j'ai placé petit filles challenge parce que nous on fait des filles challenge où là moi je sais plus recupe où je vais faire un peu de cardio au début pour l'échauffement et après je les accompagne sur ce qui est gainage tout ce qui est abdos donc à vous de mettre ces séances là vont durer une heure en règle générale donc si vous avez encore un peu de temps vous pouvez finir par un peu de gainage un peu d'abdos vous faire plaisir mais ça va des séances qui vont bien faire taffer donc j'espère avoir été suffisamment complet si vous avez des questions sur les exercices n'hésitez pas si vous mettez en commentaire sur cette vidéo tout toutes vos questions et j'y répondrai au plus vite allez passer une bonne semaine et puis on se revoit bientôt